mais moi je suis pas tout à fait d'accord c'est pas que je en fait je veux pas m'enrichir moi je veux être normal. Qu'est ce que tu en penses toi ? Qu'est ce que c'est que tu as dit ? Un vendeur normal, c'est quoi un vendeur normal ? C'est pas un temps pour tout, pour tout seul, il n'y a pas de normal ça existe pas normal ça existe pas normal 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 oh je te dirai, oh je te dirai, oh je te dirai, tu veux le cacher là tu m'as rigolé tu l'as vu ? 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 oui tu l'as vu ? oui tu l'as vu ? eh ben voilà t'as gagné c'est ça que je voulais, allez dans la marbre ça démarre hein Jojo ? voilà on y est Jojo tu vois ? regarde la caméra la marque le bleu Ce bleu, le bleu là. Le noir là, ici. Voilà, ici ou là-bas. Non, non, c'est ça, ça qu'il faut regarder, ça. Là-dedans ? Oui, là-dedans, c'est ça le carré, le carré noir. C'est au-dessous du rond, au-dessous du rond, dessous. C'est ce carré là. Tu vois ce carré ? Ah, il ne t'est pas rouge. Voilà, là ça marche. Ah oui, là tu le vois. Il a des mailles, tu vois ? Tu as le bouton rouge. Le blanc là, qui est allumé. Tu le vois ? Oui. Voilà. Il te le met en combien de temps, en prescrivant ? Hein ? Combien de temps il te met le filmer ? 10 minutes. 10 ? Oui, 10 minutes. 10 août ? 10 minutes ! Ah, 10 minutes quand même ! Ouais, 10 minutes, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, là il était en train de... De filmer. De filmer ? Oui, oui, tu es en train de filmer. Ah, tu te laisses le temps, tu te laisses le temps. Oui, oui, tranquille. Tu as le temps de... Tu peux attendre ? Tu peux te parler, tu veux dire ce que tu veux. Tu peux attendre 10 minutes, donc ça ne sert à rien. On va tirer. Oui, non, moi je vais te parler. D'accord. Alors, je commence, je peux parler. Alors, je commence, je commence. Bonjour messieurs, dames. Alors, c'est la suite du cours 323. Parle fort et fort. Hein ? Parle fort. Plus fort ? Non, enfin, le micro, pourquoi tu veux parler fort ? Il marche, le micro. Le micro, il marche, Jojo. On n'entend rien, Philippe. Non, mais c'est... Tu ne parles pas assez fort. Ah oui ? Tu es à la maison, tu es ici, tu t'entoues, tu as quelque chose. D'accord, je parle plus fort. Oui, je... Alors, nous sommes dans le cours 324 d'art dramatique avec Jojo et Philippe Bingo. Alors, le cours qui était précédemment, c'était... J'ai interprété une pièce de courteline qui s'appelle La peur des coups. Hein ? T'es sourd ? T'es sourd un peu, hein ? Oh ! Oh, vas-y, j'ai été sourd un peu. Voilà. Et dans cette pièce de théâtre, je joue un personnage. Ce personnage, Jojo. Oui ? Parle fort. Tu me entends ? Pas plus fort. Ouais, ben, ça va. Alors, aujourd'hui, on va jouer autre chose avec Jojo et moi. On va jouer une espèce de comédie d'improvisation. Jojo ? Oh, vas-y, continue. Oui, mais d'accord, je continue, mais on peut que tu m'indosses, tu parles un peu. Non, mais je parle, je parle normalement, moi. Ah, tu parles normalement, quand même. Ben oui, tu vois pas. Ben, j'arrive. J'entends, mais tu parles pas assez fort, je crois, non ? Vas-y, parle, vas-y. Pour parler ? Oui, parler. Ah, je parlerai assez fort. Non, ça dépend, ça dépend, ça dépend ce que tu me donnes, ce que tu me dis. Comment tu trouves, je joue bien la comédie, moi ? Tu joues très bien la comédie, mais il te faut un peu plus de crâne. Un peu plus de crâne, hein ? Ouais. C'est pas... De crâne et de... Je veux dire, persévérance, là, on va dire. Ah, oui, persévérance, oui. C'est un début, hein ? C'est un début, oui. Ah, oui, tu parles. Et toi, tu voudrais jouer quel personnage ? Moi ? Oui. Qu'est-ce que c'est ton personnage ? Moi, on donnerait un personnage qui virait à mon goût. Voilà, ton goût. Eh bien, voilà, eh bien... Qui le choisit, c'est lui ? Que je le choisisse, moi. Personnage. Oui, on peut choisir un personnage, dis-tu. Tu peux jouer un personnage. Oui. Un personnage d'un curé, tu peux jouer, dis-tu. Moi ? Oui, et toi. Moi ? Moi aussi. Toi aussi ? Moi, non. Moi, je ferais... Oui ? Enfin, quelque chose d'un, à peu près, quoi. Voilà. À peu près de... De ton personnage. Quel genre de personnage ? Un évêque. Un évêque ? Oui. Ouais. Pourquoi pas ? Voilà. Bon. C'est tout ? C'est tout, c'est tout. Pour le beau, hein. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je peux continuer. D'accord. Alors, vous comprenez bien que pour jouer des personnages, il faut savoir se transformer soi-même en personnage. Malheureusement, mon père, lui, ne peut pas se transformer. Tu peux te transformer, toi ? Me transformer ? Oui. Pourquoi pas ? Allez, vas-y, transforme toi, par exemple. Transformer comment ? Ben, je ne sais pas, moi, tu te transformes en, par exemple, tu deviens un diable, par exemple. Ah, oui. Tu pourrais le faire ? Oui. Hein ? Oui, mais ce n'est pas intéressant de voir un diable. Ce n'est pas intéressant, alors. Non, mais qu'est-ce que tu aimerais te transformer en quoi ? Ah, ce que je suis, là. Oui, ce que tu es, mais ça, c'est naturel, mais transformer, j'ai changé. Changer ? Oui, j'ai changé. Ah, qu'est-ce que j'avais dit, déjà ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Un évêque. Hein ? Un évêque. Un évêque. C'est bon, moi, je me transforme en évêque. Un évêque, tu arrives ? Oui, oui. Allez, vas-y, pour voir un peu. Monsieur l'évêque. Eh bien, il est convenu que nous étions d'accord que, par la suite, je serai établi pour un évêque dans ce moussoir de poche créé par mon ami Philippe Tchifté. Voilà. Moi, je suis filou d'un go, moi. T'es filou d'un go. Eh oui, je suis filou d'un go. Toi, t'es Jojo. Ah, moi, je suis Jojo. Eh oui, t'es Jojo, comme d'habitude. Ah, oui, oui, oui. Très bien. Hein ? Très bien. Alors, Jojo, qu'est-ce que t'as fumé aujourd'hui ? T'as fumé le Nina ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas m'ambituer. Oh. Qu'est-ce que t'as fumé ? T'as bu un peu du vin, de l'alcool ? L'alcool, si c'est bon, non, c'est pas bon l'alcool. C'est pas bon. Bon, alors, vous comprenez que pour se transformer en un personnage, il faut avoir quand même un scénario dans une histoire et comprendre le sens de l'histoire. Parce que l'histoire est d'abord intéressante d'après le spectateur. C'est le spectateur qui écoute l'histoire et donc on va lui raconter une histoire, une histoire qui va l'intéresser, si elle l'intéresse. Alors, il faut trouver des histoires extraordinaires à raconter. Et quand on a une histoire extraordinaire, ensuite, on joue les personnages qui correspondent à cette histoire. Mais pour jouer ces personnages, il faut qu'ils soient dévoués à l'histoire que l'on raconte. dévoués, là, le jeu, évidemment, le novice, il joue, quel personnage tu joues, toi, dans l'histoire ? Dans quoi ? Dans la vie ? Ouais, de partout. Quel est ton personnage ? Ton personnage à moi ? Oui. C'est un vendeur, un vendeur. Un vendeur ? Ouais, voilà. Un petit vendeur. Un petit vendeur ? Pas petit vendeur, vendeur. Un vendeur, vendeur. Simplement vendeur. Voilà. Et qu'est-ce que tu vends ? Voilà, il faut que je vende, c'est ça. Mais quoi ? Eh bien, tout ce que je trouve à avoir porté. Ouais ? Quelque chose qui suit les gens. Ouais. Voilà. Je travaille là-dessus. Voilà. Il travaille là-dessus. Le vendeur, c'est aussi un acteur. Un acteur économique de la vie de tous les jours. Pour être un vendeur, il faut avoir fait un travail, tout de même, parce qu'on ne s'improvise pas vendeur. Il faut quand même pouvoir accueillir le client, satisfaire le client, trouver les besoins du client, que le client lui-même n'est pas forcément certain. Le vendeur lui-même doit être bienveillant. Pour le client, ne pas essayer de vendre à tout prix. Ça, c'est des ventes de force. Ça, c'est des trucs commerciaux absolument pour gagner de l'argent. Mais il ne faut pas être dans cette logique-là. Il faut être dans une logique d'un vendeur un peu humanitaire. Moi, je dis plus tôt, de toute façon, à ce qu'on ne vende que ce qui est nécessaire. Hein, Moujo ? Tu es d'accord avec cette solution ? Comment ? Un vendeur doit être humanitaire. Il ne vende que ce qui est nécessaire. Tu ne vas pas tout vendre aujourd'hui ? Moi, je trouve tout, je vendrais n'importe quoi, si ça marche. Si ça marche. Ça marche, pourquoi pas ? Tu vendrais tout. Tu m'as dit, ah oui, tu m'as dit, c'est beau métier. Voilà, c'est son métier. Il sait faire tout ça, vendeur, lui, il veut vendre. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas que, en fait, je ne veux pas m'enrichir. Moi, je veux être normal. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que c'est que tu as dit ? Un vendeur normal, c'est quoi un vendeur normal ? Un vendeur normal ? C'est pas pour tout. Pour tout seul, il n'y a pas de normal. Ça n'existe pas normal, surtout. Ça, ça, ça existe. Ça n'existe pas normal, 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 normal. Moi, je te dirais. Mon cabinet, tu veux le cabinet ? Tu m'as rigolé. Tu l'as trouvé ? Tu l'as vu, tu l'as vu ? 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 Oui ! Tu l'as vu ? Oui ! Eh, mais bon, on va te engager. C'est ça que je veux dire. Allez. Non, non, non. Tu l'as marre, tu l'as marre. Tu l'as marre. Tu l'as marre, les vendeurs. Tu l'as marre. Non, mais tu as pris ça ? Un vrai ? Oui, un vrai. Un vrai, tu as pris ? Oui, un vrai. Que le tipi va... Voilà. Hanouna, là. Il te l'a mis dans... Hanouna. Pas de gros mots. Salut Hanouna. Bon, écoute, Jojo. Tu es fatigué déjà. Ah oui. Oui, c'est fatigué. Fais-le pour moi, d'ailleurs. Écoute, rigoler. Il te faut cinq minutes. Voilà. Bon, écoutez, mes chers amis. Voilà, je vous ai présenté Jojo. Jojo, c'est un bon vivant. Il ne se casse pas la tête. Il lui vend n'importe quoi. Tout ce qu'il crue. C'est ça, Jojo ? Oui. Je vais aussi bien des meubles, des pantalons que des chemises. Oui. Voilà. Oh, c'est bien. Vous voyez, c'est facile. La vie est facile avec Jojo. Allez, Jojo, qu'est-ce qu'on va dire aux gens, aux clients, à tes clients ? Oui. À tes clients qui te regardent. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Il attend que je dise quelque chose ? Bien sûr. Hein ? Oui, il attend. Eh bien, le temps que je fasse un autre speech, hein ? Oui. C'est ça qu'il veut dire. Oui, oui, oui. Mais la prochaine fois, je lui ferai le droit. Voilà. Hein ? La prochaine fois, on fera un speech. D'accord, Jojo. Je choisirai un ou deux. Oui. Et on le fera ensemble. Ouais, d'accord. Hein ? Tu y es, là ? Oui, très bien. Regarde la caméra, là-haut. Bon, là, ici, c'est un peu confiné, l'air. Ouais, c'est un peu... C'est pour ça que je vais un petit peu sortir. D'accord. Pour... D'accord, allez. Alors, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Et à bientôt. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. On a réussi. On a réussi. Ma tête, elle tourne, là-haut. J'allais voir, là-haut. Oui, sûrement, hein. Ma tête, elle tourne. Ah, mais lui, elle te donne le mot. Allez. C'est tout ce que j'avais, hein. Oui, c'est tout ce que tu avais. Voilà. Allez, merci. Tu peux le faire en passer, là, après ? Oui, oui. Quand tu le fais ? Tout à l'heure, je te le fais. Ah, oui ? Oui. Tu vas le faire ? Oui, oui. Ah, ben, on va le voir, allez. Voilà. J'ai bien. Eh ben, on vous remercie. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.